bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel verso et ascendant verso dans l'horoscope de ce mois d'octobre quelles sont vos forces 1 puisque maintenant on va faire des vidéos sur les forces dont vos forces mois ci elles sont liées à la balance les planètes il y en a plusieurs qui vont se trouver en balance et la balance c'est un des meilleurs signes de votre zodiac c'est injustement un signe secteur qui vous donne une force morale 1 vous résister à tout avec cette configuration et surtout 1 vous êtes très fort pour imposer vos idées vos opinions la façon dont vous voyez le monde et bon ce faisant évidemment les gens vous prennent en considération vous avez vous aurez bon cette force de provoquer le respect chez les autres parce que soit vous aurez fait quelque chose soit vous aurez dit quelque chose et bon on vous regardera avec beaucoup de respect deuxième force celle de mercure qui va également se trouver en balance à partir du 10 donc avec ce mercure qui est le domaine de la pensée c'est le domaine du mental et donc les forces intellectuelles qui sont les vôtres alors là franchement vous verrez large vous verrez loin vous verrez haut et avec quand même pas mal d'optimisme parce que le secteur 9 c'est un secteur jupité rien il est occupé par plusieurs planètes donc vous développerait un optimisme de bonne à loi comme dirait l'autre et vous le communiquerez aux autres et c'est ce sera là votre force c'est à dire que ce sera comment dire vous obligerez d'une certaine manière les autres à être optimiste et à et à vous regardez avec bienveillance en se disant bah que vous avez des bonnes idées que vous savez vous les exprimer et bah que vous savez vous y prendre avec eux troisième force celle de l'amour avec vénus qui va être tout le mois conjointe au soleil même quand elle va rentrer en scorpion à partir du 23 donc si vous voulez je pense que sera le meilleur mois de votre année parce que la force de l'amour va être aussi au premier plan 1 puisque le soleil éclaire vénus qui est chez elle donc les deux planètes sont extrêmement fortes donc vous soit vous saurez vous faire aimer de tout le monde 1 parce que la neuf ça représente les l'univers d'une certaine manière vous saurez vous faire aimer tout le monde soit vous vous ferez aimer de quelqu'un qui vient de l'extérieur de votre milieu ou de votre pays soit encore si vous êtes déjà en couple peut-être que vous ferez un voyage 1 peut-être que vous ferez voyager votre partenaire ou c'est lui elle qui vous fera voyager avec amour quatrième force celle de mars et bon pour tout vous dire mars est bien placé 1 dans troisième des camps des gémeaux donc on regarde votre troisième des camps et donc les forces instinctuelles les forces comment dire les défis que vous lancez les forces physiques 1 vont être au premier plan vous si vous faites du sport vous serez le meilleur si vous vous lancez dans une entreprise que vous prenez des initiatives elles seront bonnes bon tout ça avec certaines limites je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure mars dans votre secteur 5 a forcément un lien avec vos plaisirs aussi alors peut-être que la force de votre libido va être sollicité peut-être que vous serez très attiré par quelqu'un qui vous fera de l'effet 1 sensuellement et que bon ça vous donnera vraiment une bonne image de vous même de vous sentir désiré alors justement mon conseil va concerner mars parce que évidemment mars malheureusement dans le troisième des camps des gémeaux va être en dissonance avec neptune 1 donc alors c'est pas forcément mauvais pour vous parce que parfois vous résister vous n'êtes pas vous vous laissez pas vraiment aller à vos sens à ce que à vos émotions etc et une dissonance mars neptune bon ça enlève toutes les limites ça enlève un tout tous les toutes les barrières que vous pouvez vous mettre donc on peut espérer qu'elle va jouer de manière positive sinon faites attention à ne pas vous tromper sur quelqu'un à ne pas mettre une personne sur un piédestal à vouloir faire des choses pour elle à l'idéaliser d'une certaine manière parce que vous serez un petit peu dans l'idéalisation idéaliser quelqu'un qui ne le mérite pas peut-être donc prenez du recul 1 si vous vous sentez évidemment dans cet état d'esprit le premier le neuf le 13 le 23 et le 27 seront les meilleurs jours de votre moi choisissez les justement pour voir plus grand plus loin plus haut 1 et surtout pour inspirer le respect aux autres j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdos vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 3210 et le figaro télémagazine à très bientôt télémagazine à très bientôt télémagazine à très bientôt Sous-titrage FR ?